... Rencontre des enseignants militants PDCI RDA avec le professeur Maurice Kakoudi-Cahoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. C'était le jeudi 26 janvier 2023 à la salle du secrétariat exécutif du DIPARTI avec le président de différentes structures du corps éducatif militant du PDCI RDA. Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter le nouveau secrétaire exécutif en charge des enseignants du PDCI RDA au président des mouvements des enseignants militants PDCI RDA à la personne de Badaouda, nommé depuis le 17 janvier 2023 par le président du PDCI RDA, son ex-ex-d. Henri Conan-Bétier. Après plusieurs heures d'échange avec le collectif des enseignants militants du PDCI RDA, les présidents de différentes structures des enseignants militants du PDCI RDA au sorti de cette rencontre se sont prêtés au micro de PDCI TV suivi des impressions de leur nouveau secrétaire exécutif. C'est RDA. Aujourd'hui, nous avons été conviés à une importante rencontre par le secrétaire exécutif en chef pour nous faire la présentation de notre nouveau secrétaire exécutif chez les enseignants. Je pense que nous venons de faire une résunion très fructueuse avec des perspectives très bonnes. Je pense que les consignes qui ont été données seront appliquées au niveau du primaire sur le terrain. Donc je voudrais dire aux enseignants du primaire et du pré-scolaire de faire confiance au nouveau secrétaire exécutif et de continuer le travail parce que rien n'a bougé. Au contraire, nous ne ferons que continuer à avancer ce qui est déjà en place. Nous sommes très satisfaits de cette réunion de prise de contact qui a été convoquée par le secrétaire chef qui nous a fait une qualification d'importance. Et depuis longtemps, nous étions en train de patroger, de nous rechercher, de chercher les voies et moyens. C'est sur ce conseil avisé que le président Alicola Bédier nous a recommandé notre frère Ba Daouda que je voudrais féliciter. Il est un outil très précieux dans les dispositifs du PDC-RDA et surtout dans le secrétaire exécutif. Qu'il nous revienne, c'est une très bonne chose. Avec lui, les enseignants du secondaire sont engagés, sont prêts à travailler avec lui et à vraiment implanter toutes les structures sur l'éternité du territoire compte tenu du challenge qui nous attend en 2023 et en 2025. Les nouvelles sont bonnes, comme on peut le dire. Je pense que la vie d'un parti politique, la vie d'un pays a toujours été faite de rupture. Au moment où d'autres vont, d'autres viennent. Dans l'histoire, au Nouveau des Achentilles, on dit « Quand 1000 vont, 1000 viennent. » À Pimbeba. Donc le PDC, je pense que si les gens comprennent cela, ils vont arrêter de débaucher au PDC. Parce qu'on a un vivier qui est intarissable. Aujourd'hui, ceux qui sont partis, je pense que la relève est à tout assurer. On se mesure pleinement la confiance qui nous est faite et le travail qui nous attend. Je pense qu'on ne doit plus attendre longtemps. Nous sommes en 2023. 2023, c'est une année d'élection. Donc on est prêt à mobiliser et à faire gagner notre parti. Nous avons à un moment donné perdu, je dirais, notre secrétaire exécutif. Il a pu aujourd'hui, au président Bézié, de répondre à nos attentes. Parce que comme le professeur Kangal l'a dit, à nature à oreille du vide, il fallait que nous soyons rassemblés dans notre secrétariat et qu'il y ait un secrétaire exécutif afin de continuer à mener nos activités. Et aujourd'hui, c'est une joie partagée de savoir que nous avons un secrétaire exécutif qui a été désigné et qui est aujourd'hui venu, qui s'est présenté au groupe. C'est une joie pour nous. Et nous pensons que nous sommes à l'aise en tant que femmes militantes et nous allons continuer ce que nous avons promencé. Nous allons continuer sur le plan national avec notre nouveau secrétaire exécutif. Tout ce que nous pouvons lui demander, c'est d'être à nos côtés, de nous soutenir parce que nous sommes des femmes, c'est vrai. Nous avons envie de militer à visage découvert, nous avons envie de faire ce que nous pouvons faire. Aménez nos frères, aménez nos soeurs, aménez nos maris, aménez nos enfants au PDC-RTA. Donc on a besoin du soutien de notre secrétaire exécutif et nous lui faisons confiance parce que s'il a accepté d'être notre secrétaire, ça veut dire qu'il est prêt à nous accompagner. Donc nous tenons d'abord à lui dire merci, également à lui réitérer notre confiance au moins et lui dire que nous sommes là pour le PDC-RTA et que la lutte est tenue pour que le parti soit au pouvoir en 2025. Je voudrais de prime abord au nom de tous les enseignants militants de notre grand parti rendre gloire à Dieu et adresser mes hommages appuyés et toute ma reconnaissance au président Henri Ponabedi. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier sincèrement et au nom du corps d'enseignants PDCI le capitaine Courage, chef du secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kaku Gikawie pour son appui constant et pour sa détermination à faire avancer le PDC-RDA pour que ce parti politique vive, vive et vive. Je voudrais dès cet instant indiquer que la charge qui nous est donnée, la responsabilité qui nous a été confiée est une responsabilité majeure. parce que au bout de ce challenge il y a 2023 mais également il y a 2025 parce que tout parti politique aspire à conquérir ou à reconquérir le pouvoir d'Etat. En ce qui nous concerne le PDC-RDA cela est non négociable. nous devons absolument et par tous les moyens reconquérir le pouvoir d'Etat que nous avons perdu par un coup d'Etat qui n'aurait pas dû se faire. en conséquence le président Henri Conant Bédier place un espoir immense dans le corps enseignant parce que en matière d'élection et de combat politique les enseignants sont généralement l'alpha et l'oméga de ce type de combat. je voudrais donc exhorter les enseignants et leur dire que je place toute ma confiance en eux. Je sais que les enseignants sont capables parce qu'ils constituent ce qu'on appelle l'intelligence d'un pays. Ils constituent un corps solide qui est capable de réaliser tous les bouleversements et tous les changements. personnellement je suis ouvert je voudrais mettre en place un management responsabilisant je voudrais mettre en place un management d'autonomie et de confiance je prendrai chacun comme étant au sommet de ses potentialités je lui ferai confiance c'est à chacun de me démontrer comme le font les canadiens qu'il est bon et qu'il restera là où je l'ai hissé ou alors qu'il est mauvais et qu'il va tomber à zéro. A priori je sais qu'ils sont tous les braves garçons et qu'ils sont toutes les braves femmes. Ce combat nous le gagnerons. Je souhaite bonne et heureuse année à tous et à chacun. rassemblement démocratique africain voyons le verbe et à chacun Sous-titrage Société Radio-Canada